Le comité du four d'otage aujourd'hui vient marquer le démarrage du projet à Saint-Louis qui est un projet d'assainissement pour Saint-Louis, d'assainissement global qui va prendre en charge des dispositions sur l'ensemble du programme global de l'étoile de la ville de Saint-Louis. Comme vous le savez, sous ces deux années, nous avions eu trois projets qui se sont superposés. Le premier, c'est celui de l'Aïnef avec 100 000 euros en l'Iron. C'est celui du GADES que nous avons eu avec l'Union Européenne de 100 000 euros et celui que nous venons de lancer aujourd'hui, c'est celui de Saint-Louis que nous avons en partenariat avec Intradel, Soafort, la Wallonie de Bruxelles et les représentants de la Wallonie de Bruxelles ici présents et la commune de Saint-Louis. Ce projet est d'une valeur de 498 500 euros. Donc l'un dans l'autre, nous sommes dans une belle dynamique qui nous a permis non seulement d'imbriquer les trois aspects de ces différents programmes et projets et dont le but ultime, c'est d'arriver de manière très claire à poser un dispositif qui prend en charge l'étoilement de la ville de Saint-Louis dans les meilleures conditions. L'autre des aspects phares sera l'achat d'une nouvelle pelle mécanique, une tracte pelle que nous allons acheter d'ici même avant la fin du mois de décembre et ensuite d'un ensemble de dispositifs d'ajout de poubelle pour la ville de Saint-Louis et d'actions directes que nous mettrons pour pouvoir prendre en charge les 17 tricycles que nous allons acheter dans le cadre du programme à UNEF mais aussi renforcer les dispositifs qualitatifs en matière de gestion, de rationalisation des équipes et surtout d'effectivité de l'opération de gestion des orbeaux sur la ville de Saint-Louis. Le but ultime, c'est d'assurer une intégration parfaite entre les différents hommes au niveau de notre région, que ce soit la région municipale et l'Agence de développement communale qui est là comme étant une sorte de bureau d'études pour la commune de Saint-Louis. Et nous avons aussi convenu dans le cadre du déploiement de tous ces programmes de faire en sorte d'avoir une réunion de partenaires qui réunirait en même temps la Wallonie-Brixel, l'Union européenne, l'Agence française de développement qui intervient en dernier ressort sur ce programme-là et l'AMF puisque l'Agence française va intervenir sur le CET à plus de 2 milliards et quelques et ensuite l'Agence française va acheter 2 belles tasseuses et 300 belles dans la ville de Saint-Louis et ça, cette opération-là, au plus tard, en début de janvier, je pense que nous aurons ces nouvelles ventures dans la ville de Saint-Louis en portée de celui du banaliseur parce qu'il s'agit de prendre en charge nos déchets bio-médicaux et vous le savez, aujourd'hui, en l'état, à l'heure où je vous parle, l'ensemble des déchets de nos hôpitaux, de nos dispensaires, de nos centres de santé ne sont pas pris en charge du point de vue traitement efficace de ces déchets au point d'éviter les risques d'infection et autres épidémies qui pourraient en vivre. Le banaliseur va nous permettre d'en réduire la nocivité et un dispositif d'accompagnement sera là pour collecter l'ensemble des déchets bio-médicaux à l'échelle de la ville de Saint-Louis et ensuite les traiter avec le banaliseur pour pouvoir ensuite les amener en décharge. Voici la perspective globale dans laquelle nous sommes en train de nous voir.